Depuis près d'un an, cette mère de trois enfants réfléchit à deux fois à sa production de déchets, car le camion passe deux fois moins souvent dans sa rue. Mais ça m'est arrivé des fois que le bac était plein et je me disais, oh mon Dieu, on fait quoi? Puis on a beau composter tout ce qu'on peut... Mais elle se réjouit que ce projet pilote, dans une partie de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, soit étendu d'ici 2024 à tout son territoire. L'objectif, c'est de forcer des changements de comportement, car aujourd'hui encore, jusqu'à 95 % de ceux qui se retrouvent dans nos sacs à ordures pourraient être recyclés, mais surtout compostés. Une matière organique qui est compostée va être un bien utile. Une matière organique qui va être jetée dans un épotoir va produire du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Et le site d'enfouissement de Lacheney, qui reçoit la grande majorité des déchets montréalais, arrive à saturation. Détourner le maximum de matière de l'enfouissement est l'objectif principal de cette collecte plus espacée. Cette autre résidente du secteur a vu une légère différence dans le volume de déchets produits. Peut-être un peu moins parce qu'on s'est mis vraiment à faire beaucoup plus de compost. En fait, on en faisait déjà, mais je pense que maintenant, c'est vraiment une prise de conscience. Le maire de l'arrondissement est conscient des défis, surtout pour ceux qui habitent des petits logements, mais il se dit encouragé par les résultats du projet pilote. Chacun des bacs de compostage, il y avait deux fois plus de poids à l'intérieur sans davantage de contamination. Donc, on composte davantage et le taux de participation est passé de 36 % à 55 %. Près des trois quarts des municipalités de la région métropolitaine ont déjà espacé les collectes. A Montréal, seul l'arrondissement Saint-Laurent a fait ce choix, mais seulement pour les immeubles de 8 logements et moins. Ce qui se fait à l'arrondissement de Mercioche-Laga-Maisonneuve, à Saint-Laurent, c'est des signaux aussi qui doivent inviter et pousser les autres arrondissements à agir parce que ça marche. On le voit avec les résultats du projet pilote, puis on faut juste le mettre à l'échelle maintenant. La ville de Montréal est en réflexion pour un plus grand déploiement de cette mesure. Ici Mathieu Croce, Radio-Canada, Montréal.